... Bonsoir, merci, merci beaucoup. Je suis très content de clôturer cette assemblée générale. Merci pour votre confiance, vraiment, c'est cool. Je m'appelle Karim Duval, je suis humoriste. J'ai besoin de préciser que je suis humoriste parce que je suppose que vous ne me connaissez pas. Ce silence en dit long, clairement. Je suis détente par rapport à ça, vraiment. Moi, au niveau notoriété, je sais où je me situe. On me reconnaît dans la rue. Ah, marrez-vous. Si, c'est vrai. L'autre jour, je me baladais à Paris, sur les Champs-Elysées. Un mec vient me voir, il me dit, Karim Duval, Karim Duval, le Karim Duval. J'ai dit, ouais, c'est moi. Il me dit, Jérôme Dufour, classe de CO2, tu me remets ? Voilà où je me situe. Est-ce que tu peux baisser un petit peu le son ? Est-ce qu'il y a de l'écho ou de l'arsen ? Tu procèdes à cela tout de suite, mesdames et messieurs, notre ingénieur du Sion, Emmanuel Kerbati, s'il vous plaît. Il faut le dire. Il a fait la création lumière, d'ailleurs, il faut le préciser. Alors, pourquoi un humoriste pas célèbre à l'Assemblée Générale d'Innovalet ? Pour des raisons budgétaires, clairement. Je ne sais pas comment je dois prendre ce rire, mais bon, ce n'est pas grave. Je fais avec. Et puis aussi parce que, peut-être comme vous, en fait, j'ai travaillé, avant d'être humoriste, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur dans un endroit qui ressemble à Innovalet. J'ai travaillé à Sophie Antipolis. Vous voyez ce que c'est, Sophie Antipolis ? C'est un peu comme Innovalet. C'est une zone verte pour matière grise, comme vous dites ici. Donc, en d'autres termes, une banlieue verdoyante où on a parqué tous les gros geeks du coin pour qu'ils s'extasient sur du code informatique. Se mettre le public dans la poche, c'est fait. Il y a une différence entre Sophie Antipolis et Innovalet, c'est que Sophie Antipolis, c'est la Côte d'Azur, il y a un petit côté bling-bling. Donc, au niveau vestimentaire, il y a un standing. J'ai l'impression qu'à Grenoble, on n'a plus rien à secouer. Par contre, je vois des gens en polaire, en doudoune, avec un mousqueton. Clairement, tu ne sais pas s'ils reçoivent un client ou s'ils vont faire une rando. Bref, je fais partie de toute cette génération de switchers. Vous savez, ces trentenaires qui ont plaqué une situation confortable après avoir fait de superbes études, un job bien payé de cadre, qui ont tout plaqué pour faire ce qui leur plaît dans la vie. Un boulot passion, parfois un boulot manuel. Vous voyez de quoi je parle ? Grenoble est un bon exemple de ça. On balaie de vous dans le centre de Grenoble. C'est l'épicentre du phénomène, clairement. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on voit un article dans la presse du genre Ludivine, ex-directrice marketing dans les cosmétiques devenue plombière. Jérémy, ex-ingénieur dans le nucléaire qui vend des cookies. Carlos, ex-PDG dans l'automobile qui vend des sushis. Et ce qui est fou, c'est que parmi ces gens-là, il y en a plein qui sont prêts à se mettre au chômage pour faire ce qui leur plaît. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y avait sûr le chômage subi, mais il y a aussi le chômage voulu en France. Aujourd'hui, quand une entreprise annonce un plan de licenciement, tu as tous les ouvriers qui sont dans la rue et tu as tous les quatre qui sont là, dans six mois, j'ouvre une fromagerie. On ne va pas se mentir. Pour notre génération, le chômage, c'est le Graal. Moi, je connais des gens autour de moi, ils voient le chômage comme un CDD de deux ans. L'autre jour, je vais être à une soirée, à un moment, il y a un gars qui dit, attendez, on n'a pas trinqué à la rupture conventionnelle de Julia. On va se mettre au chômage pour faire un travail manuel. Pourquoi ? Parce qu'un travail manuel, c'est un travail qui a du sens. Un travail qui a du sens, c'est déjà un boulot qu'on peut expliquer avec des mots simples. Il faut savoir que, vous le savez certainement, il y a un problème chez les cadres aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font au travail. Ils ont l'air ce faire, ce soir, en tout cas, par rapport à ça. Moi, parfois, je suis en soirée et pour créer un lien avec la personne, je pose une question à Naudine. Tu fais quoi dans la vie ? Euh... Ben dis donc, tu en as des questions, toi aussi. j'étais venu me détendre, moi. Bon, je te la fais simple, je te la fais courte. Concrètement, concrètement, je fais du pilotage de projet. Du pilotage de projet. Je suis désolé, moins et moins, ça fait plus, mais flou et flou, ça fait très très flou. On a des pilotes de projet dans la salle ou pas ? Allez-y, pas tous en même temps. Oh là là ! Ah, il y en a une qui sait, c'est un truc que j'ai pas très envie, mais je sais pas si je suis pilote de projet, je suis chef de projet, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, mon ami, dans la vie ? J'accompagne les entreprises. Moi, j'accompagne mon fils à l'école, personnellement. D'accord, j'accompagne les entreprises. C'est parfaitement clair pour tout le monde, je pense ? D'accord. Travail pour Innovalet ? C'est ça, en fait ? D'accord. En fait, c'est la nana d'Innovalet qui s'est dévouée pour que quelqu'un réponde après. Merci beaucoup. Il y en a d'autres qui veulent témoigner de leur travail, pilote de projet, ou pas d'ailleurs, des jobs qu'on a du mal à expliquer aux... Je sens qu'il y a une amie qui dénonce sa copine, là. Vas-y, mais toi, si, je ne comprends jamais rien à ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est... Eh bien, pourquoi t'y a ? Voilà. Tu vois, elle ne le dit pas, en plus. Voilà. On a trouvé la faible, tout de suite. Voilà. Merci pour l'adélation. Et ton amie, qu'est-ce qu'elle fait ? Ça se passe bien en soirée pour toi ? Ça va ? Les résolutions de problèmes, c'est un métier, ça. Je résous les problèmes. D'accord. Comment ? Chef d'entreprise. Ah ! Quel type d'entreprise ? Entreprise de traduction. De quelle langue et quelle langue ? Quasiment toutes les langues. Quasiment toutes les langues. D'accord. Ok, ça marche. Et tu appelles ça des problèmes ? D'accord. Ok, très bien. Ben oui, très bien. Ben oui, d'accord. Ok, très bien. Et donc, chef de projet, dans quoi, pour revenir ? La traduction. La traduction. Ah, vous êtes ensemble, vous êtes associés, d'accord. C'est juste, tu t'aides vous à dire, je suis chef de projet. Ok, très bien. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, allez-y. À trois, je crée un malaise. Donc, clairement, dénoncez-vous. Allez-y. C'est un groupe de parole. On peut en profiter aujourd'hui pour parler. C'est libre. Ne regarde pas ton calepin, je te vois, en fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Chef d'entreprise aussi. Chef d'entreprise. Ah, dans quoi ? Dans le développement digital. Dans le développement digital. D'accord. Je me rends compte que ces termes-là ne choquent personne ici parce qu'on a innové, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas dans le digital ici ou pas ? Ah. Je suis dans le numérique. Protéger la santé. Ça, c'est en termes de sens. Il a mis tout le monde en PLS, là. Tout de suite. D'accord. Moi, je me protège. Vous êtes médecin ? Non, pas du tout. Je suis videur, en fait. D'accord, ok. En vue de la carrière, je n'aurais pas dû videur. Mais bon, d'accord. Ok, très bien. Oui, c'est-à-dire ? Je préviens. Je préviens. Ah, d'accord. Donc, la préviens. Je préviens contre les maladies qu'on attrape par les mains. Par les mains, d'accord. Oui. Vous serrez les mains des gens, quand même, encore aujourd'hui ? C'est encore sécure, ça, ou pas ? On peut le faire. 80% des maladies sont en ce moment. D'accord, ok. Gryphes, gastro, ARN. D'accord. On n'a pas besoin des détails, franchement, c'est cool. Je sais tout sur les MMT. Allez-y. Allez, d'accord, ok. Très bien. Vous êtes spécialisés dans ça ? On désinfecte les mains. Désinfecter les mains, d'accord. Vous vendez du gel, en fait. D'accord. Il y a des gens qui utilisent des... Comment ? La machine qui va autour. La machine qui va autour. D'accord, ok. Intéressant. Mais il y a des gens qui utilisent des termes très sophistiqués pour dire des trucs simples. Moi, j'ai déjà eu des trucs. L'autre jour, j'ai eu une nana qui m'a dit « Moi, je suis chercheuse dans la physiologie de l'exercice. » Elle est prof en STAPS, en fait, la meuf. Enfin, voilà, tu vois. Je ne suis pas là pour juger du sens de votre travail. Moi, je suis humoriste. Je me pose la question du sens de mon boulot, bien sûr. L'autre jour, je suis allé jouer à Liège pour faire 5 minutes de stand-up. J'ai fait 6 heures de train. Je me demandais si j'étais humoriste en tournée ou cheminot qui fait des blagues. Vraiment. La question du sens, elle est vraiment centrale au sein de notre génération, de ma génération que vous appelez la génération Y des Millenials. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle Y. Ça vous parle, la génération Y ? Dites oui, on a imprimé 100 000 affiches. Ça m'a coûté un rein. Oui, d'accord. Alors, pour ceux à qui ça ne parlait pas ou qui aurait des doutes dessus, il y a une définition officielle de la génération Y. La génération Y, c'est l'ensemble des personnes nées entre 1980 et 2000. C'est-à-dire qu'avant, de 60 à 79, c'est les X. Et au-delà de 2000, c'est les Z, les enfants, les adolescents d'aujourd'hui, ceux qui portent des prénoms innovants et disruptifs. Comme Zoélia, Lilouan, Spiruline. Kevin, non. Kevin, c'est Y. Un Z qui s'appelle Kevin, c'est le Robert de sa génération. Moi, je suis né en 1981. Moi, je suis un vieil Y, un limite X. D'ailleurs, j'ai des expressions de vieil Y. J'ai déjà dit à plus dans le bus. Voilà, je vous le dis. Bien sûr. Il y a des Y-Rex dans la salle ou pas ? Il y en a ? Hé, pas mal. Il y en a pas mal. Grosse majorité de X, c'est ce que je vois en tout cas. OK, OK. Il y a même des B à ce que je vois dans la salle. Alors, les B, ne vous vexez pas. C'est B pour Baby Boomer. Les parents des X et des Y, ceux qui sont nés juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont grandi pendant les Trente Glorieuses, qui ont connu un monde sans terrorisme, sans sida, sans le chanteur Jewel. Les Baby Boomer ont connu la reconstruction de l'Europe, les belles années, la reconstruction de la France. Grenoble est un bel exemple de ça. Stendhal disait, au bout de chaque rue, une montagne. Moi, j'ai envie de dire, devant chaque montagne, un immeuble moche, marron, caca. Merci les JO de 68, clairement. Les Baby Boomer ont été les premiers à bénéficier de la loi Veil sur la contraception et donc à faire des enfants parce qu'ils en avaient envie. Et donc, nous, la génération Y, on est la première génération voulue. Et quand on voit le monde dans lequel on vit, on leur en veut de nous avoir voulus. Parce que, pour les B, c'était la belle vie. Les B ont connu le plein emploi. Nous, on a grandi au son des mots chômage, précarité. C'était des mots complètement naturels pour moi. Moi, quand j'étais enfant, quand je jouais au plus mobile, j'étais là, bonjour, je suis votre conseillère à NPE. Tu m'étonnes que t'es autant de Y qui habitent encore chez leurs parents aujourd'hui. Il y a plein de Baby Boomer qui viennent me voir à la fin du spectacle en me disant, mais votre spectacle nous a beaucoup parlé parce que figurez-vous que nous avons deux Y à la maison. Ah, ils se cherchent. Surtout le petit dernier. La grande, ça va, elle a 30 ans, elle vient de trouver une colocation. Pour les B, c'était vraiment un chemin tout tracé. Il y a des Baby Boomer qui ont fait carrière dans la même entreprise. 40 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, tu as des gamins qui sortent d'école de commerce qui sont là, attends, ça fait trois semaines que je suis en CDI, je dois te faire un burn-out. Vous les connaissez, ceux-là ? On est cette génération qui veut du sens et qui veut de la slow life, bien sûr. On se met à la méditation, etc., mais qui font de la méditation sur les téléphones portables. Il y a une application mobile pour faire de la méditation. Une application mobile pour t'aider à déconnecter. Est-ce qu'on emmène un toxico en cure en Colombie ? Non. Donc voilà, on est cette génération qui entre entre le sens, la slow life et puis qui veut tout tout de suite. On est impatient, on est cette génération qu'on traite un patient. C'est normal, on a grandi pour la plupart d'entre nous avec Internet, donc cette culture de l'immédiateté, le fameux je clique sur le lien, la page s'affiche tout de suite. D'ailleurs, tu veux torturer un Y, c'est très facile. Tu le mets devant un ordinateur avec une très mauvaise connexion Internet et tu lui dis réserve un billet de train, il devient fou, il a un ! Il tape sur le clavier, sur l'écran, ça devient un homo erectus ascendant bas moins le mec. Alors que les baby boomers, pas de problème. Un B avec une mauvaise connexion Internet, ça lui laisse le temps de chercher les touches sur le clavier. Il n'y en a pas beaucoup ce soir, on peut se lâcher. Hier, j'ai joué devant une salle de vieux, j'ai pris un bide sur cette vanne mon pote, tu n'imagines même pas. J'ai ramé tout le reste du spectacle après. On est une génération aussi qui questionne tout. On nous surnomme la génération Y de l'anglais, pourquoi ? Bien sûr, parce qu'il paraît qu'au sein des entreprises, les Y ont cette fâcheuse tendance à poser la question pourquoi ? Quoi qu'on leur demande de faire ? Envoie ce mail, pourquoi ? Et ça agace les patrons un peu à l'ancienne parce que pour eux, la question du pourquoi est réservée aux enfants en quelque sorte et pas n'importe quel, ceux qui sont dans la période du pourquoi. Moi, j'ai un petit garçon de 4 ans, il est en plein d'ancen en ce moment. Papa, pourquoi le ciel est bleu ? C'est à cause de la diffusion de la lumière du soleil à travers l'atmosphère. Papa, pourquoi le soleil brille ? C'est à cause de la réaction de fusion nucléaire entre les atomes d'hydrogène qui libère beaucoup d'énergie et donc ça fait briller le soleil. Papa, pourquoi la réaction de fusion nucléaire libère autant d'énergie ? Parce que la masse de l'atome résultant de la fusion des deux atomes est inférieure à la somme de la masse de la 15e des atomes. Cette perte de masse accompagne une libération d'énergie sous sa forme la plus naturelle de la chaleur. Papa, pourquoi tu regardes toujours ton téléphone quand tu réponds à mes questions ? Et quand il arrive au 28e, pourquoi ? Je lui dis, tu sais quoi mon chéri ? Va voir mamie. Elle va te donner une réponse de B. Et là, il va voir mamie, il lui dit, mamie, pourquoi ? Parce que c'est comme ça ! Moi, ma belle-mère, je la surnomme mon plan B. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des patrons un peu à l'ancienne qui n'en peuvent plus de la génération Y. Ils sont là, mais cette génération est complètement ingérable. Attendez, ce sont de vrais enfants. L'autre jour, je demande à l'un d'entre eux un Y, un vrai, vous savez que le casque comme ça, il mangeait des céréales à 14 heures, normal. Je lui demande un rapport d'une page, pas grand-chose. Vous savez ce qu'il me répond ? J'ai pas envie. J'ai pas envie. « Vous avez envie de quoi ? » Il me dit « Je voudrais un baby-foot pour décompresser. » Mais décompresser de quoi ? Ils foutent rien, enfin ! Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se rabattre sur la génération Y à cause du numérique. Parce que sinon, les alternatives, c'est quoi ? Les B ? Non. Et puis les X, ils gèrent Internet, tout ça, mais les gars, ils sont sur copains d'avant, donc non plus. Les X, c'est les gens qui disent LinkedIn. Il y en a ce soir, ça les fâche. Oh là là ! Il y a des jobs qui sont réservés aux générations Y et Z. C'est comme ça, on ne peut pas lutter. Aujourd'hui, quand un gamin explique à son père qu'il est community manager, le père ne comprend pas. Comment ça, community manager ? Community manager, tu gères une communauté ? Des Mormons ? Donc forcément, il y a des entreprises qui se rabattent sur nous et qui satisfont nos demandes, qui installent ce fichu baby-foot, bien sûr, il y en a à Innovalet, j'en suis sûr, qui installent des salles de sieste, qui servent des smoothies à la goya, c'est l'apiculture, comme on dit ici, c'est important chez Innovalet. C'est bien, mais je trouve ça un peu infantilisant quand même. Parce que, je veux dire, ces demandes de baby-foot, c'est vachement plus profond, c'est un cri du cœur de la génération Y. C'est une façon de dire, nous on veut un travail où on n'a pas l'impression de travailler. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut tous être fonctionnaires, attention. On veut un travail où on veut juste être jugé à la hauteur de ce qu'on vaut, et indépendamment du diplôme d'ailleurs, qu'on n'hésite pas à challenger à la notion de diplôme en France. Le diplôme, on y accorde trop d'importance, on est d'accord. Il y a des grands-parents qui encadrent le diplôme de leurs petits-enfants. Ils accrochent ça au mur du salon, comme ça, à côté d'une tête de chevreuil empaillée. Tu vois Magali Durand, master en sciences de la terre et du vivant, et une bête morte à côté. Et ça ne choque personne. C'est fou. Et le pire, c'est que le diplôme détermine le rang social en France. C'est terrible, avec cet élitisme comme ça. Nos élites sont très souvent issues du système classe préparatoire grandes écoles. J'en sais quelque chose, j'ai fait classe préparatoire maths supaspe, une école d'ingénieurs, une école centrale. Ouais. Et quand tu rentres en classe préparatoire, on t'explique qu'il y a des grandes écoles et des petites écoles. grande école chevreuil, petite école furet. Et pour peu que tu aies fait la fac ou un CAP, mais ça va chercher dans le fenec ou le putois. C'est terrible, cet élitisme. Et donc, quand tu rentres en classe préparatoire, t'es un gamin en fait, t'as 18 ans, et donc tu prends ça comme un jeu, aller maths, la physique, tu prends ça comme un jeu, tu acceptes qu'on te bourre le crâne de connaissances comme ça, on te formate le cerveau. Moi, je compare la classe préparatoire à une salle de musculation. Et le cerveau du gamin qui sort de la classe préparatoire, c'est un peu comme le corps du gars qui fait du bodybuilding, vous savez, comme ça, avec un string rouge, de l'huile sur le corps et très très bronzé, alors qu'il a grandi à Dunkerque, tu sais. On ne se comporte pas comme ça en société, monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que vous dites. Articulez. Le mec, il a des muscles comme ça, il est capable de porter deux frigos, il n'arrive pas à se gratter de l'eau. C'est de ça qu'on parle. Et bien, le gamin qui sort de classe préparatoire, c'est un peu pareil. il a mis le monde en équation, mais il n'est pas en adéquation avec le monde. J'ai slamé par inadvertance, pardon. Donc moi, j'ai fait ça et je me suis posé beaucoup la question, est-ce que j'avais vocation à être ingénieur au fond ? Parce qu'il y a une différence entre être ingénieur et avoir un diplôme d'ingénieur. Moi, quand je vois mon niveau en ingénierie aujourd'hui, je me dis que franchement, une bonne imprimante aurait fait l'affaire. Vous savez pourquoi j'ai fait ingénieur, moi ? Parce qu'en fait, en troisième, au brevet des collèges, j'ai eu 18 sur 20 en maths. Donc de fil en aiguille, j'ai fait S. J'ai été diagnostiqué scientifique. Tu fais la différence entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, tu fais S. Parce que ceux qui confondent, ils font L. C'est comme ça. Et ils font de la traduction après. non, moi, je ne suis pas scientifique pour un sou, mais vraiment pas. Mais quand je me dis vraiment pas... Moi, par exemple, quand je fais un avion en papier pour mon fils, pour faire voler l'avion, je fais... Il y en a qui font ça. Ça n'a rien de scientifique, ce truc. Ça voudrait dire que sur la piste de décollage, il y a un mec en haut d'une échelle, nez à nez avec l'avion, qui fait... Où est la science là-dedans ? Je ne suis pas scientifique pour un sou. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur à Sofia Antipolis, j'ai fait du code informatique, des calculs, ça n'avait aucun sens pour moi. Tandis qu'aujourd'hui, quand j'arrive sur scène, je fais... Eh bien, ça a du sens ! Parce que le rire, c'est concret, le rire, c'est sincère. On ne peut pas forcer un rire, on ne peut pas retenir un rire. C'est la différence fondamentale entre le rire et le paix. Moi, ce qui me dérangeait... Lâche-toi, mon ami, vas-y. Moi, ce qui me dérangerait le plus dans ma vie d'avant, c'était le fait de tout avoir. J'avais tout. Meubles, électroménagers, bibelots, je manquais tellement de rien qu'un jour, chez Ikea, la seule chose que j'ai réussi à mettre dans mon caddie, c'est une cuillère à miel. Et quand tu arrives au stade de ne plus pouvoir remplir ton caddie chez Ikea, c'est une forme de précarité. Mais qu'on appelle la stabilité. Aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle. C'est une stabilité relative. Mais au moins, je sais pourquoi je me lève le matin. Parce qu'il est 11 heures. Et parce qu'en tant qu'artiste, c'est des petits plaisirs dans la vie. Mon grand plaisir dans la vie, c'est d'aller à Paris et de reprendre la ligne 1 du métro. Vous savez, celle qui va à la Défense à 8h30 du matin, l'heure de pointe. Et mon gros kiff, c'est d'observer les cadres qui vont travailler là-bas. Il faut voir le désarroi dans le regard, les mecs. L'autre jour, j'en ai vu un monté, bien rasé, costard, cravate, il a dit comme ça, il dit « Messieurs, dames, bonjour, excusez-moi de vous déranger par une heure aussi matinale. Je m'appelle Kevin, j'ai 32 ans. Si je suis là ce matin, ce n'est pas pour faire le moins, Dieu merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Si je suis là ce matin, c'est parce que mon travail n'a pas de sens. Je passe mes journées à envoyer des mails, à faire des réunions et à écrire des rapports sur la réunion concernant le mail. Pour expliquer mon travail, j'utilise des termes flous comme optimisation, process, synergie, agilité, en faisant, pour me donner de la consistance. D'ailleurs, je développe un début d'art trop au niveau de l'index et du majeur. À ce propos, l'autre jour, en pleine réunion avec un client, l'artiste qui sommeillait en moi a pris le dessus sur le consultant. Je me suis surpris à chanter « Deux petits lapins, petits lapins qui avaient perdu leurs oreilles sans aller voir leur mère. » Suite à quoi, le client a rompu le contrat qui nous liait. Mais ce n'est pas grave parce que la vraie question, c'est pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Pour brasser du vent ? Couper les cheveux en quatre ? Ou faire aux mouches ce que je n'aimerais pas qu'elles me fassent ? Je ne sais pas si tout le wagon a compris mais ce n'est pas grave. Donc voilà, messieurs dames, à votre bancaire, je vais passer parmi vous pour voir si quelqu'un peut me dépanner d'un élément de réponse ou d'eux à la question « Pourquoi est-ce que je vais au travail ? » Je vous remercie d'avance. En fait, les alternatives à ce qu'on appelle les bullshit jobs, les jobs qui n'ont pas de sens comme celui de Kevin, comme ça, c'est souvent l'entrepreneuriat. On y revient souvent par dépit parce qu'on a marre de faire des trucs qui n'ont pas de sens. Et moi-même, je suis entrepreneur aujourd'hui. Absolument, je suis comédien et entrepreneur. J'ai monté ma boîte qui s'appelle « Come and Love » comme « Communication et rire » en anglais. Et je suis très fier d'entreprendre à partir de ce qui me plaît le plus dans la vie, à savoir faire rire les gens, les entreprises, les associations. Je trouve ça chouette. Au début, ça me paraissait bizarre. En termes de sens, je me disais « Oh là là, quand même, tu vends des rires, tu vends du vent quelque part. » Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient faire des Legos et des Kaplas à des PDG. Ça m'a détendu tout de suite, vraiment. Donc aujourd'hui, je suis très heureux. Je découvre les joies de l'entrepreneuriat. Je me rends compte qu'entreprendre, c'est la liberté. Il y en a qui entreprennent ce soir ? Entreprendre, c'est la liberté. Si je ne veux pas me payer, eh bien, je ne me paye pas. Entreprendre, c'est une grande mode au sein de notre génération Y avec les startups, bien sûr. Je crois que vous en avez beaucoup parlé. Il y a des startups ce soir, des startupers dans la salle ou pas ? Ce soir ? Il y en a quelques-uns, d'accord. C'est chouette. Je ne sais pas ce que vous faites, mais dans les startups, il y a des bonnes choses et il y a beaucoup de bullshit aussi, quand même. On est d'accord. J'en ai croisé un qui me parlait de sa startup qui s'appelait Jean-Eude. En fait, nous, on a monté une startup qui s'appelle Karenvan. Karenvan, c'est une plateforme digitale qui met en relation des gens qui ont une voiture avec des gens qui ont une caravane. Donc voilà, ça, c'est le pitch. Maintenant, je te fais le storytelling. En fait, avec mon associé, Gonzague, à la sortie de notre école de commerce, la Red Castle Business School, anciennement Subdoco Châteauroux, en fait, on avait envie d'un projet inspirant pour changer le monde et du coup, on s'est mis à écouter des chanteurs inspirants et engagés comme Raphaël et notamment son morceau Caravane. Vous voyez, où je veux en venir, un caravane, pour moi, ça a été un déclic. Vraiment, il y a eu un effet waouh. Il y a eu un effet waouh. C'est-à-dire, j'ai écouté Caravane et j'ai dit waouh. Je me suis dit waouh, pourquoi autant de voitures, pourquoi autant de caravanes et si peu de liens entre elles. Pourquoi il se passe si peu de choses au niveau de la boule. Et là, ça a été un électrochoc. Trop de trop, too much is too much. J'ai eu besoin de prendre du recul. Je me suis dit, voilà, Jean-Yves, take one step back. Donc, j'ai pris une année sabbatique. Gonzague m'a suivi. On s'est rasé à la tête. On a fait une retraite spirituelle dans le château de mon oncle dans le 92 à Saint-Cloud. Et on s'est mis à lire des livres inspirants, d'entrepreneurs inspirants comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Chuck Norris. Et c'est comme ça qu'on a installé le business model de Karen Vann. Ça cartonné grave, on a levé des fonds, on a levé 1 000 euros. Merci de nous trop. Alors, ça ne nous permet pas de nous payer à long terme ni à court terme. Mais au moins, on a pu franchir un milestone, un palier vachement important. On a pu s'acheter un babyfoot et ça, quand même, c'est la classe. Un truc qui n'était pas prévu. Je me suis fait une petite remarque tout à l'heure. Je me suis dit, quand même, par rapport au babyfoot, le babyfoot, c'est quand même l'emblème de la startup cool, etc. Et quand on y réfléchit deux secondes, c'est complètement débile, en fait. Parce que les startups, je veux dire, contrairement à une entreprise, ça a la réputation d'être agile. Donc voilà, ça a cette capacité à se réorganiser pour communiquer au mieux, à se projeter, à être moderne, à aller vite, etc., à être souple. Quand on regarde un jeu de babyfoot, quand même, c'est l'antithèse de la startup, ce truc-là. Les mecs, si tu les regardes, les bonshommes, ils ne sont pas organisés en équipe. Ils sont organisés en brochettes, des brochettes parallèles comme ça, qui ne communiquent pas entre elles. Le gardien de but, il se débrouille. Je veux dire, il n'y a personne qui vient l'aider. Les mecs, ils ne reviennent pas du tout. Ça ne communique pas. Les gamins, ils sont rigides comme ça. Ils tirent les balles comme ça. Ils se déplacent comme ça, latéralement, comme des crabes avec un cuillet d'huître. Ça, c'est le point commun avec les vrais footballeurs, clairement. D'ailleurs, à l'image des vrais footballeurs, ils planent, les gars, littéralement. Ils sont déconnectés du sol. Les pieds ne touchent pas terre. Et puis, aucun sens de l'initiative. Quand la balle est coincée entre deux rangées de babyfoot, sans l'intervention d'un être humain qui fait « Ils peuvent faire ça toute la vie, les gars, vraiment. » Et puis, quand il y en a un qui shoot dans le ballon, tu as ses copains d'à côté qui shoot, mais dans le vide. Tu imagines, il y a Kylian Mbappé qui fait un tir, comme ça, et à côté, tu as Griezmann qui craque son slip et qui tire dans le vide. Mais ça va, Antoine, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, j'ai fait comme Kylian. En plus, juste derrière moi, il y a les milieux. Pogba, Mathieu Hidi, Kanté, ils ont fait un triple salto arrière. C'est absolument débile. Donc arrêtez avec la start-up. Babyfoot, ça m'agace, ce truc-là. On en voit partout, ça décrédibilise les start-up. Je trouve que c'est devenu un cliché. Et le problème avec les start-up, surtout, il ne faut pas généraliser, mais c'est que souvent, on délaisse la notion de sens dans les start-up. Ça, ça me gêne. C'est vrai, il y a beaucoup de... C'est un exemple fictif, mais voilà. Moi, je pense que c'est important, le sens, et on a tendance à l'oublier parce que le but premier d'une start-up, c'est la croissance à court terme, la croissance exponentielle. Il y a cette priorité, cet enthousiasme aussi, l'excitation de créer un projet innovant, disruptif. On a l'impression qu'on va changer le monde. Donc voilà, il y a cette excitation. Et puis, c'est un début de projet entrepreneurial, donc quelque part, on a fait de mal à personne. Donc on se dit, ça a du sens, je fais de mal à personne. Il faut se dire que le mec qui a fondé Monsanto, au départ, il était guilléré, le mec. Il disait, moi aussi, je fais des trucs qui ont du sens, je commercialise du déservant, du round-up, je vais défoncer les mauvaises herbes pour des plantations plus jolies. Et en parlant de cancer, je connais une boîte qui, elle, fait des trucs qui ont du sens. Ils sont spécialisés dans l'autogreffe de microbiotes. En gros, ils commercialisent des échantillons de sel, du caca, clairement, pour aider les personnes atteintes de cancer à régénérer leur flore intestinale provoquée par la chimiothérapie. Pour moi, ça, ça a du sens. Ils améliorent la vie des gens. Vraiment, je tenais à les citer. Ils améliorent la vie des gens et puis ils sont dans un process innovant, les gars, quand même. Je veux dire, transformer des sels en or, c'est fort. On devrait s'inspirer de ça, d'ailleurs, pour faire la même chose avec l'urine, par exemple. Ah bah si, tu bois une bière, tu pisses 5 litres, ça, c'est du business model quand même. D'accord. Le sens, le sens de ce qu'on fait, le sens au travail, c'est une vraie question, bien sûr. Le sens a quasiment pris un sens spirituel, aujourd'hui. Quand tu vois l'admiration qu'on a pour les chefs d'entreprise des grands groupes comme Amazon, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, on les adulte comme des prophètes. C'est devenu des messies, les gars, ils sont visionnaires, ils changent la vie de plein de monde. Steve Jobs a changé la vie de millions de personnes en leur permettant de travailler sur des écrans ergonomiques, bien sûr. Je ne sais pas moi, Bill Gates a changé la vie de millions de personnes en leur permettant de boire un café le temps que leur Windows démarre. C'est cool. Et donc, on cite ces gens-là comme des gens de la Bible, en fait. D'ailleurs, on voit souvent des citations passer sur les murs des start-upers, des gens comme ça, comme s'ils citaient la Bible et c'est devenu une religion. La religion, d'ailleurs, des citations inspirantes, on en voit partout. Chef d'entreprise ou pas, on en voit partout, c'est la mode des citations inspirantes. Ça a remplacé la religion classique. Avant, les gens allaient piocher dans les textes sacrés, aujourd'hui, ils vont piocher dans les papillotes, je vous le dis. Une papillote, une citation. Enfin, une papillote, une citation et demie. Il y a toujours une qui est tronquée, comme ça, tu ne sais pas. Le bonheur réside. Alors, écoute-t-on, Robert Du. Les citations inspirantes ne sont pas dans les papillotes, mais sur les réseaux sociaux, bien sûr. Moi, je passe mon temps, regardez les réseaux sociaux. Donc, voilà, je suis sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai un compte LinkedIn, connectez-vous à moi. Je suis sur LinkedIn, humoriste, bien sûr. C'est le moment. Donc, créons ensemble des synergies et des opportunités business et restons ensemble à l'écoute du marché. Voilà, j'ai fait un message de cop. Je suis sur LinkedIn et je vois souvent des citations passer, il y en a plein. Je peux vous en sortir au kilomètre, comme ça, je ne sais pas moi. L'important, ce n'est pas le but, c'est le chemin parcouru. Olivier Giraud. Ils croyaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En France, on se prend pour des Américains, quand même. Quand tu vois le pessimisme ambiant, c'est plutôt, ils savaient que c'était possible, alors ils ne l'ont pas fait. Hashtag Nicolas Hulot, hashtag démission. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Il y a des gens qui citent cette phrase que Nelson Mandela a pondue pour lutter contre le racisme. L'injustice, la violence, et qu'ils l'appliquent à leur combat. Arrêtez le Nutella, quand même. L'autre jour, j'ai vu un PDG d'une grande banque qui a mis « Le bonheur précède la performance. » Le mec cite Yannick Noah, quand même. Bientôt, il va citer Calogero ou Vianney, c'est grave. Puis bien sûr, il faut aller au bout de ses rêves. Ça, on le voit partout. Il faut aller au bout de ses rêves, c'est joli, bien sûr. Moi, je pense que c'est une question de volonté. Un mec qui me dit qu'il a envie d'aller au bout de ses rêves, j'ai dit « Éteins ton réveil. » Moi, je veux bien aller au bout de mes rêves, mais force est de constater quand même qu'on fait des rêves chelous. Nos rêves, c'est des histoires sans que ni tête, on est d'accord. Moi, si je chope le scénariste de mes rêves, je le vire. C'est du cinéma ouzbeck, le truc. Ça passe sur Arte à 4 heures du matin. Tu sais, le rêve du gars qui te raconte son rêve au petit déj, qui te dit « Écoute, moi, j'ai rêvé que je marchais et que je tombais. » Et ? Eh bien, c'est tout. Passe-moi le beurre. En ce moment, moi, je fais un rêve aussi. Un rêve que j'appelle le rêve du premier de la classe. Je rêve que je dois repasser tous mes examens et que je ne sais plus rien. Alors, je suis en panique et là, il y a un pion qui passe et il dit « Il vous reste 12 secondes ! » Le mec est en slip. Il a une moustache nazie. Il me caresse les cheveux en chantant la Marseillaise avec l'accent togolais. C'est n'importe quoi. Et moi, je suis en panique. Je suis là « Oh ! Il est où l'axe des abscisses ? Je vais faire « Elle ! » Ou alors, l'autre jour, ma nièce qui vient me raconter son rêve me dit « Karine, Karine, truc de fou, il faut que je te raconte mon rêve. » J'ai rêvé que j'étais sur un grand champ de foire comme ça. Il y avait deux fauteuils rouges. Alors, je m'installe sur un fauteuil et là, il y a un clown maléfique qui vient s'installer à côté de moi et qui me demande mon 06. Alors, pour l'esquiver, je lui dis « Attends, je vais chercher un furet. » Du coup, je me retrouve à Madrid. Enfin, ça ressemble à Saint-Etienne, mais c'était Madrid. Ouais, il y avait la mer et tout. Ça suit ce soir, c'est bien. J'arrive dans le salon et là, truc de fou, tu ne vas pas me croire, qu'est-ce que je vois ? Ribéry, en train de lire un livre. Alors, moi, tu me connais, qu'est-ce que je fais ? Je fais une omelette, bien sûr. Je saute par la fenêtre et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois un mec qui me dit « Tu n'aurais pas une clope ? » Je lui dis « Non, mais j'ai un furet. » « Oh ! » Comment tu vas au bout de ce rêve ? » Alors, peut-être qu'on parle des rêves qu'on fait éveiller les yeux ouverts en se disant « C'est ça que je veux, c'est là que je veux être » ou peut-être qu'on parle de nos rêves d'enfants. Alors, j'ai une petite réserve par rapport aux rêves d'enfants. Le problème avec les rêves d'enfants, c'est que souvent, l'enfant qu'on était met la barre beaucoup trop haut pour l'adulte qu'on devient. Combien d'entre nous rêvait de piloter des vaisseaux dans l'espace et se retrouvent à piloter des projets dans des open space ? On est tous des Thomas Presquet, quelque part. Moi-même, quand j'étais petit, je rêvais d'être vétérinaire, sauf qu'aujourd'hui, j'ai peur des chiens. Bon, ça va beaucoup mieux depuis que je suis papa. Aujourd'hui, quand je me balade dans la rue avec mon fils et qu'on croise en roadway, alors, j'ai une alternative à proposer aux chiens. Contrôle pas ces phobies. Non, et puis je finirai sur la phrase qui nous réunit ce soir, qui est « Tout ce qui est impossible reste à accomplir. » Phrase de Jules Verne. Jules Verne, qui n'était pas un vrai scientifique, il faut le retenir, quand même, il faut le savoir, il faut le rappeler. Jules Verne, qui quand même avait envisagé d'envoyer des gens sur la Lune à bord d'un obus. Je vous laisse imaginer la tronche des cosmonautes. Au départ, d'ailleurs, même pas à l'arrivée. Il aurait dû appeler son roman « De la chair à la Lune ». Mais bon, en tout cas, en bon nom scientifique, reconnu mondialement, je retiens, bien sûr, plutôt Jules Verne, le rêveur, Jules Verne, l'homme à l'esprit sans borne, puisque, bien sûr, ce qu'il y a de plus difficile, ce n'est pas d'accomplir l'impossible. Pour ça, on a de bons ingénieurs. Le plus difficile, c'est de l'imaginer. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à l'Assemblée Générale et de m'avoir découvert par hasard, en fait. Je pense que vous êtes venu... Il s'avère que j'étais là, que j'étais le comique à la fin. J'ai été ravi d'endosser ce rôle et j'ai passé un moment délicieux en votre compagnie. Merci Emmanuel et toute l'équipe d'Innovalet pour leur confiance. Moi, je suis lyonnais, je ne suis pas loin. Il m'arrive de jouer à Grenoble. J'ai pas mal joué à Grenoble, cette année-ci, je jouais à Vars samedi dernier, Grenoble il y a deux semaines. Ça m'arrive souvent de venir ici. Ah oui, si, je viens d'ailleurs jouer l'intégralité de mon spectacle Y dans un an, quasiment à Sassnage. Je sais que les ingénieurs sont bien organisés, ils aiment bien qu'on leur annonce les trucs à l'avance. Là, au moins, on vous l'aura dit. Je joue le 23 janvier, voilà, à Sassnage, au théâtre en rond. Donc, n'hésitez pas à venir, notez-le, faites un doodle ou un trello pour aller voir. Un slack. Bref, on ne va pas tous les faire, mais en tout cas, et sinon, plus à court terme, j'ai besoin de votre soutien, je joue à Paris le lundi 8 avril, au Petit Palais des Glaces. Vous avez des amis à Paris ou pas ? Qui viennent squatter chez vous quand ils veulent aller skier ? Les bâtards. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, en tout cas, sachez que je joue mon spectacle au Petit Palais des Glaces le lundi 8 avril, donc transmettez l'info à base de Trello, à base de ce que vous voulez. Parce qu'en fait, à Paris, on paye pour jouer. C'est ça le délire à Paris. C'est une vitrine, on peut venir des pros et donc on a besoin de figurants qui feront semblant de rigoler. Donc, ce sont vos amis. Voilà. Je vais en profiter. Je communique tout seul, je remplis comme ça. Les numéristes célèbres, ça remplit juste à base de bouche à oreille. Voilà, c'était l'instant promo. Sinon, je suis bien sûr sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit, LinkedIn, etc., YouTube. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas. Non, en vrai, je ne sais pas. On pose toujours les mêmes questions à la fin du spectacle. Vous êtes vraiment nés en 81 ? Oui, je suis né en 81. Vous avez vraiment fait centrale ? Oui, j'ai fait centrale. Vous êtes vraiment humoriste ? Donc allez-y, si vous avez des questions, posez-les, puis sinon je peux rendre la parole à Emmanuel, je ne sais pas. On invite toute l'Assemblée à se réunir autour d'un buffet. Donc il n'y a pas de questions, on a faim et on a envie de boire, en fait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada